Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Muséum Science et Nature de Bordeaux. Je m'appelle Mylène et je suis médiatrice scientifique. Je vous invite à me suivre dans le musée pour une visite virtuelle sur le thème des oiseaux. Vous pourrez ensuite pratiquer le yoga des animaux en compagnie de Fanny Durand pour vous mettre dans les plumes de nos cousins aviens. Nous allons directement monter au deuxième étage. Dans la vitrine derrière moi, vous pouvez déjà observer une belle collection d'oiseaux. Des animaux, comme la plupart des spécimens présents dans le musée, sont vrais, on dit qu'ils sont naturalisés. La peau est tannée et elle est ensuite positionnée sur un mannequin fait de bois et de paille pour les plus anciens, d'où le terme empaillé, et d'une mousse souple en plastique pour les plus récents. Le bec et les pattes sont conservés et sont remis à leur place sur l'animal. Les yeux sont faits de verre et tout ceci, c'est le travail du taxidermiste. Avant de vous présenter quelques spécimens qui devraient vous intéresser, savez-vous vraiment ce qu'est un oiseau ? Il possède un bec plus ou moins fin, plus ou moins gros, des pattes avec des écailles, deux ailes et surtout des plumes, c'est à ça qu'on reconnaît un oiseau. Et surtout, il pond des oeufs et on dit qu'il est ovipare. Je vais vous en présenter trois d'entre eux. Tout d'abord, le martinet noir, le roi des airs. Le martinet noir est un oiseau de taille moyenne, il tient dans la paume d'une main. Ses pattes sont très courtes, ce qui fait qu'il ne se pose que très rarement au sol car il serait trop difficile pour lui de s'envoler. Cette morphologie lui permet d'être très agile et très rapide en vol. Sa vitesse de croisière est de 50 km heure et il peut même atteindre les 200 km heure, notamment lorsqu'il chasse les insectes qui sont sa nourriture favorite. Le martinet noir est un oiseau migrateur, c'est à dire qu'il va se déplacer entre une zone de reproduction et une zone d'hivernage. Il est répandu en Europe et notamment en France dès le mois de mars où il se reproduit. Au printemps, les insectes sont nombreux. Il va pouvoir donc nourrir très facilement ses petits, mais lorsque vient l'hiver, la nourriture va se raréfier et il va quitter ensuite la France et il va donc chercher des latitudes plus chaudes qui se trouvent en Afrique pour pouvoir trouver de la nourriture plus facilement. Des scientifiques ont pu remarquer que le martinet noir pouvait ne pas se poser pendant près de dix mois puisqu'il est capable de manger et de dormir en vol. C'est un record pour un si petit oiseau. Nous nous trouvons ici en Océanie où on trouve des oiseaux appelés paradisiers qui ne migrent pas et qui mangent principalement des fruits et des insectes. Je vais vous présenter le paradisier festonné. Vous avez derrière moi ici la femelle de couleur marron donc c'est un plumage qui permet de se camoufler dans la forêt. Et en revanche derrière moi vous avez ici le paradisier mâle avec un plumage noir très brillant au reflet violet et avec une gorge d'un très beau bleu métallique. Le nid de ces deux-là est une petite boule faite de brindilles, de plantes grimpantes, de feuilles. On peut aussi trouver en décoration une mue de serpent. Le mâle utilise son beau plumage et ses cris très puissants pour effectuer l'une des plus belles parade nuptiales du règne animal. Il chante, il danse, il expose sa gorge bleu métallique aux femelles pour pouvoir avoir des petits. La parade nuptiale est d'ailleurs une chose très sérieuse chez les paradisiers puisque les oisillons s'y entraînent d'ailleurs dès leur plus jeune âge afin de la maîtriser parfaitement le moment venu. Pour terminer, je vais vous parler d'un oiseau de notre continent européen qui s'appelle le Milan royal et qui est le roi des opportunistes. Le Milan royal a une très belle envergure, environ un mètre cinquante. C'est un rapace, sa vision est excellente. Il possède des pattes pourvues de cerfs avec lesquelles il agrippe ses proies et qu'il peut déchiqueter grâce à son bec très crochu. Il se nourrit principalement de charognes qui sont des animaux morts ou d'animaux en grande difficulté. C'est un rapace donc opportuniste. Pour la petite histoire, Louis XIII chassait le Milan royal à l'aide de faucons gerfaux dans la plaine Saint-Denis qui a bien changé aujourd'hui, qui se situe au niveau de Paris. Il les relâchait ensuite par une fenêtre depuis le Louvre après leur avoir coupé les deux rectrices centrales qui sont des plumes de la queue. Donc c'était un premier exemple de marquage. D'où le nom de Milan royal puisqu'il était réservé à l'équipage de Louis XIII. Voilà, notre visite spéciale oiseau se termine. Je vous invite à cliquer sur la vidéo suivante pour vous initier à quelques postures de yoga. Je vous dis à bientôt au Muséum de Bordeaux.